Donc dans cette vidéo, je vais faire des devinettes avec les objets de la classe. Donc je vais décrire un objet et les enfants vont devoir deviner de quoi il s'agit. Alors, premier objet, c'est un objet de la classe qui a deux lames et il sert à découper. Donc les enfants, vous cherchez. Alors bien sûr, c'est une paire de ciseaux. Il y a bien les deux lames et ça sert à découper. Ensuite, deuxième devinette, c'est un objet qui a une mine et qui sert à écrire. Et on peut effacer avec une gomme les mots qu'on écrit avec cet objet. C'est un crayon de bois. Donc il y a plusieurs types de crayons. Il y a le crayon de bois, le stylo, le feutre et le crayon de couleur. Donc, ceux qui servent le plus souvent à écrire, c'est le stylo et le crayon de bois. Mais là, j'ai bien dit qu'on pouvait effacer avec la gomme ce qu'on pouvait écrire avec le crayon. Donc le stylo, quand on écrit avec un stylo, on ne peut pas effacer avec la gomme. Donc il s'agit forcément du crayon de bois. Ensuite, c'est un objet qui a une mine qui peut être de plein de couleurs différentes. Il n'a pas de bouchon et il sert surtout à colorier et à dessiner. Donc, c'est le crayon de couleur. Il a bien une mine. Il sert à colorier et à dessiner et il n'a pas de bouchon. Contrairement au feutre, il sert aussi à dessiner et parfois à colorier, mais lui qui a un bouchon. Alors, c'est un objet qui permet de tracer des traits bien droits et aussi de mesurer. Alors, cet objet, bien entendu, c'est la règle. Je trace un trait bien droit grâce à ma règle et je peux mesurer la longueur. Regardez ici. Le trait fait 5 centimètres. Sans règle, c'est beaucoup plus difficile de tracer un trait bien droit. Regardez. Ensuite, c'est un objet, un petit objet qui a soit un trou, soit deux trous et il sert à tailler les crayons. C'est le taille-crayon. Alors, regardez celui-là. Il y a un trou et là, il y a deux trous. Et donc, on peut tailler. On taille le crayon de couleur. D'ailleurs, ça, c'est une activité très, très utile pour votre enfant, pour la motricité fine. Le fait de tailler les crayons pour que la mine soit bien pointue. Donc, ensuite, c'est un objet qui a beaucoup de feuilles qui sont attachées. Il y a aussi une couverture et on l'utilise pour travailler ou pour dessiner. Donc, dans ma classe, il y en a un pour le dessin et un autre pour la construction de phrases. C'est le cahier. Vous voyez ici un grand cahier et donc, vous voyez, il y a plein de feuilles qui sont attachées. Et il y a la couverture, la quatrième de couverture. Et ce cahier sert à travailler. Donc, le livre, ici, un album est aussi un objet où il y a des feuilles qui sont attachées avec une couverture. Mais ça ne sert pas à travailler. Un livre, on le lit ou on l'écoute lire par les parents ou par la maîtresse. Alors, maintenant, je cherche un tout petit objet qui sert à accrocher les feuilles au tableau pour ne pas qu'elles tombent. Alors, ce petit objet, c'est un aimant. Donc, je n'ai pas de tableau chez moi, mais j'ai une ardoise. Et quand on veut faire, par exemple, tenir cette petite feuille sur l'ardoise, ça ne fonctionne pas, elle tombe. Donc, pour l'accrocher, il faut un aimant. Et ça tient. Alors, ça tient parce que l'ardoise, ici, est aimantée. On dit qu'elle est magnétique. Parce que, regardez, si j'essaye de faire tenir cette petite feuille sur le mur avec un aimant, hop, ça tombe, ça ne fonctionne pas. Parce que le mur n'est pas magnétique, il n'est pas aimanté. Donc, c'est un objet qui est un vêtement et qu'on met avant de faire de la peinture pour ne pas se tâcher. Donc, cet objet, je n'en ai pas chez moi, mais c'est une blouse. Ensuite, c'est un petit objet qui sert à effacer le tableau. Donc, on efface le tableau avec une brosse. Ensuite, je suis donc un objet sur lequel on peut écrire, sur lequel on peut dessiner. Et on peut effacer ce qu'on écrit ou ce qu'on dessine grâce à une petite lingette, comme ça, ou grâce à une brosse. Et c'est un objet qu'on peut transporter dans la classe et qu'on peut ranger dans la classe. Alors, cet objet, c'est une ardoise. Alors, on aurait pu penser aussi au tableau, parce que sur le tableau, comme sur la doise, on peut écrire, on peut dessiner et on peut effacer ensuite avec une brosse. Sauf que le tableau, il est très grand et on ne peut pas le transporter dans la classe, on ne peut pas le ranger. Donc, la réponse à la devinette, c'est une ardoise. On peut aussi écrire et dessiner sur des feuilles, sauf qu'une fois qu'on écrit et qu'on dessine, on ne peut pas effacer avec une lingette ou une brosse. Donc, ce n'est pas une feuille non plus, c'est bien une ardoise. Alors, c'est un objet qu'on tient dans la main et qui sert à laisser des traces de peinture sur une feuille. C'est aussi un objet qui roule. Donc, c'est un rouleau. Grâce au rouleau, on peut laisser des traces de peinture sur une feuille. Sinon, il y a plein d'autres objets qui permettent de laisser des traces sur une feuille. Il y a le rouleau, il y a aussi les cotons-tiges, il y a aussi le pinceau et d'autres objets. Mais le seul objet qui roule, c'est le rouleau. Donc, félicitations aux enfants qui ont trouvé les réponses à toutes les devinettes. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous reverrez la vidéo à un autre moment et vous continuerez à vous entraîner. Alors, une autre activité qui est très intéressante aussi pour votre enfant, c'est que ce soit lui-même qui construise et qui invente les devinettes. Donc, ça peut paraître simple, mais en fait, non, c'est très complexe. Il faut que votre enfant réussisse à décrire l'objet pour que vous, parents, vous puissiez essayer de le deviner.